C'est ce portrait qui a remplacé celui détruit la semaine dernière. On y voit les trois figures de la Résistance, Assem Soleimani, Abu Mehdel Mohandes et Imad Mourniye. La question qui se pose est, que viennent faire tous ces portraits dans un événement culturel et éducatif ? Difficile de le savoir, personne n'a souhaité s'exprimer. Certains étaient indifférents et d'autres agressifs. De stand en stand, toujours le même silence gêné. L'un des organisateurs du salon a refusé tout commentaire sur le sujet à l'origine de la polémique. L'organisateur a préféré vanter les mérites d'un salon, qui selon lui connaît un franc succès auprès des milieux arabophones et des écoles, prenant à témoin les nombreux visiteurs venus de la banlieue sud de Beyrouth qui se pressaient dans les couloirs du salon. À l'image de l'État, le stand de Lannis était aux abonnés absents. Circulez, il n'y a rien à voir et surtout, pas de polémique. Sous-titrage Société Radio-Canada